bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous présenter mes derniers achats je suis en train de finir mes études et du coup j'ai eu besoin de faire des achats pour penser aux choses donc voilà il y a pas mal d'achats qui viennent en fait de cartes cadeaux que j'avais depuis mon anniversaire et que je n'avais toujours pas utilisé mais voilà j'avais envie de vous présenter ce que j'avais acheté derrière moi donc je vous propose qu'on commence tout de suite donc la première chose que j'ai acheté quand il est sorti c'est le tome 5 de Horimiya c'est toujours un plaisir de suivre cette série donc aux éditions nobi nobi donc voilà et j'en ai encore pour un moment parce qu'il y a 16 tomes mais ça me fait toujours super plaisir de lire un Horimiya ensuite j'ai acheté un Aki Shimizuki parce que ça aussi quand je suis en période de gros rush de stress et tout j'aime toujours lire un Aki Shimizuki en document celui-ci c'est Asami l'ombre du charbon je l'ai déjà bien entamé et qui est super c'est le premier de sa pantalogie l'ombre du charbon si je ne me trompe pas je vais juste vérifier voilà exactement donc voilà je lis enfin dans l'ordre j'ai lu Susan de la même pantalogie enfin bref du coup j'avais envie de lire dans l'ordre ensuite je suis aussi en train de lire comme vous le voyez feu de marguerite sur ce nard donc aux éditions l'imaginaire gallimard malheureusement parce que j'aime pas quand l'imaginaire gallimard en fait c'est en papier je l'ai ici donc je peux vous montrer mais en fait un petit peu à l'heure de ce que je vais vous montrer mais au fait c'est l'imaginaire gallimard a aussi des éditions avec les plastifiés en fait et je trouve que c'est beaucoup mieux parce qu'en fait quand c'est en papier comme ça je trouve que ça s'abîme très vite c'est dommage parce que c'est des beaux textes donc voilà pour l'instant c'est très bien donc j'ai acheté celui-ci aussi ensuite j'ai acheté peut-être pour rester sur marguerite ursenar celui-ci combleu ainsi que premier soir et maléfice un conte et de nouvelles de marguerite ursenar qui préfigurent les nouvelles orientales que j'ai fini qui était très bien mais je pense que vous avez vous allez avoir la vidéo sur mais on a peut-être lecture avant celle ci donc c'est jamais très bien excellent tout petit aux éditions folio que je conseille ensuite j'ai acheté enfin j'ai pas acheté j'ai reçu l'abbaye de nartanger de jane austin aux éditions justement l'imaginaire gallimard celui-ci c'est parce que je donne des cours de littérature française en privé et du coup la maman m'a gentiment offert comme ça j'ai la même édition que sa fille donc c'est super gentil ce qui est très pratique parce qu'effectivement j'avais pas vu qu'elle avait l'image d'air gallimard qui est pas du tout mon édition donc voilà j'aime beaucoup jane steen j'ai déjà lu une enfant mule à bille je suis en train de le relire pour travailler avec mon élève donc c'est toujours un plaisir ensuite j'ai acheté les feux de saint elm de daniel cordier aux éditions folio que je peux déjà vous conseiller énormément de quoi ça parle ça parle ah je vous ai pas je crois que je vous ai pas vraiment fait des résumés jusqu'à présent j'espère que ça vous dérange pas pour jane steen honger abbey ensuite carthéine morland une jeune fille avec beaucoup d'imagination qui va rentrer dans la bonne société anglaise par le biais d'amis fortunés et qui va tomber amoureuse mais jane steen c'est très très bien ensuite conte bleu je crois que je vous ai un peu expliqué de quoi ça parle peut-être feu de margueriture sonnard c'est des poèmes en prose qui reprennent des grandes histoires d'amour ou pas de l'antiquité et qui les remettent dans une sauce un peu actuelle pour l'instant c'est très bien akishimezaki je préfère ne pas vous en parler et horimiya si vous avez vu mes autres vidéos vous savez déjà un peu de quoi ça parle là sur un tome 5 que je n'ai pas encore vu je peux pas vraiment en dire plus et donc daniel cordier de quoi ça parle donc daniel cordier grand résistant etc etc qui raconte dans cet ouvrage un passage vrai de sa vie le moment où il était dans un internat religieux à arcachon et de ses amours c'est là qu'il va découvrir qu'il est homosexuel et notamment il va y rencontrer le grand amant de sa vie david et c'était magnifique donc je le conseille ensuite j'ai acheté tuc 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 éducation mertrières de naomi novick leçon numéro 1 donc ça parle de l higgins qui rentre dans une école de magie très particulière où il y a des monstres qui essaient de les manger et où il n'y a pas de professeur et higgins a le pouvoir de tous les assassinés parce que son pouvoir est destructeur et son limite donc voilà c'est excellent et là le but en fait c'est de rester en vie parce que un quart des élèves meurt avant la fin de leur diplôme avant l'obtention de leur diplôme donc voilà et je vais déjà lui aussi et c'est très très bien ensuite j'ai trouvé d'occasion les deux premiers tomes de l'infirmerie après les cours donc aux éditions shoujo c'est qu'elle édition ah voilà azuka donc de setona mezushiro que je voulais absolument dire quand j'étais jeune et que je n'arrivais jamais à trouver en librairie en fait et donc là il ya tous les tomes disponibles dans la librairie de seconde main que je fréquente donc là j'ai acheté les deux premiers j'aime beaucoup les couvertures je trouve que ça fait un peu manga old school de mon époque donc ils sont pas chers j'ai acheté que les deux premiers tomes parce que j'aimerais déjà me faire une idée avant d'acheter les six tomes de la série ou huit tomes je sais plus mais bon c'est un budget quand même même si c'est l'occasion donc je voulais voir déjà les deux premiers et si ça me plaît ben je lirai à la suite avec grand plaisir mais j'étais très contente d'aller trouver parce que franchement ça fait un moment que j'essaye c'est pas facile à trouver ensuite j'ai acheté de margaret atwood l'odyssée de pénélope aux éditions pavillon poche et en gros c'est une réécriture moderne et féministe de l'iliane et l'odyssée par le biais de pénélope donc la femme du lys je l'ai déjà lu aussi c'était super donc si vous n'avez pas vu ma revue de mes dernières lectures je vous renvoie à cette vidéo et ensuite j'ai acheté parce qu'il me faisait vraiment de l'oeil depuis longtemps de maria atanasio c'était en l'an 1698 qu'elle vint dans la ville de fait mémorable traduction eugéna fano aux éditions ipsilone fragile et de quoi ça parle donc c'est un petit roman historique qui raconte l'histoire de francesca je cite homme dehors et femme dedans au moment de l'inquisition et donc apparemment c'est tiré d'une vraie source donc ça m'intéresse fortement j'ai hâte de lire il est aussi tout petit sert d'être une très belle écriture donc voilà je me réjouis beaucoup je regrette encore une fois que ce soit du carton un peu de mauvaise qualité donc à mon avis ça va s'abîmer ça va salir très vite donc c'est pour ça que j'ai toujours pas lu parce que j'avais pas envie de le mettre dans mon sac et de l'abîmer donc ça c'est toujours un petit peu gênant alors même que vous voyez l'odyssée de penelope il est un tout petit peu il est renforcé en fait et du coup il s'est pas du tout abîmé alors que je l'ai traîné je pense deux semaines dans mon sac je lisais à l'extérieur donc dès que j'avais cinq minutes je lisais un peu c'est toujours un peu le problème avec les petites maisons d'édition mais c'est dommage parce que je trouve que ça n'a pas les livres en valeur je sais pas si c'est une question peut-être de budget je sais pas si vous avez des pistes dites le moi en commentaire parce que c'est toujours un peu un peu dommage ensuite j'ai acheté les grandes espérances de dickens parce que j'avais très envie de le dire donc voilà édition folio classique je ne connais pas l'histoire j'ai hâte de découvrir mais j'avais adoré Oliver Twist donc à mon avis je vais beaucoup aimer et là par contre c'est un sacré pavé par rapport à Maria Athanasio mais bon elle s'est écrit très petit mais j'ai hâte et enfin je suis allée dans une librairie que je côtoie très souvent et j'ai dit à la libraire que j'avais beaucoup aimé Jane Austen etc et je leur ai voulu avoir des recommandations et elle a été super sympa on a beaucoup discuté et elle m'a conseillé quatre livres que j'ai vraiment très hâte de lire donc je vous les présente tout de suite déjà elle m'a conseillé les vagues de Virginia Woolf donc déjà je trouve que c'est l'issue très belle très très beau et donc celui ci ça fait longtemps que j'ai envie de lire donc voilà c'était un peu l'occasion donc j'ai emprunté enfin j'ai emprunté j'ai acheté ensuite elle m'a conseillé nord et sud d'Elisabeth Gaskell que j'ai aussi commencé ah oui il faut savoir je commence plusieurs livres en même temps j'ai besoin d'avoir plusieurs ambiances pour me sentir bien dans mes lectures et je déteste me sentir enfermée donc voilà je lis plusieurs livres en même temps j'ai un livre je crois dans chacun de mes sacs et plusieurs sur ma tête de cheveux enfin c'est un enfer mais ça me fait plaisir donc c'est le plus important donc Elisabeth Gaskell que je ne connaissais pas qui est en fait une proche de Charles Dickens et de George Eliot que je vais vous présenter juste après et de Cheryl Bronte et en fait c'était une autrice hyper connue à son époque et un peu oubliée donc c'est l'histoire d'une fille de pasteur qui vit dans le sud de l'Angleterre qui va s'installer dans le nord et apparemment il va y avoir tout le problème des débuts de l'industrialisation avec ses problèmes sociétaux et sur ce fond là on a une histoire d'amour entre une jeune fille du sud et un garçon du nord donc ils n'ont pas du tout la même mentalité ça a l'air super pour l'instant c'est très très bien donc voilà ensuite j'ai acheté un classique qu'elle m'a conseillé que je n'avais jamais lu donc voilà je me lance l'amant de Lady Shatterley aussi une très belle couverture de D.H.Lawrence avec une post-fest d'André Malraux donc apparemment c'est une histoire d'en fait d'une aventure extra conjuguelle d'une femme qui s'ennuie et qui va trouver l'amour ailleurs qu'avec son mari mais apparemment c'est un très beau récit d'histoire de femme etc donc voilà j'ai vraiment hâte de le lire et apparemment il y a une critique de l'Angleterre assez assez poignante de la grande société anglaise donc voilà j'ai hâte de le découvrir et enfin justement George Eliot que je ne connaissais pas du tout aussi énorme pavé je sais pas si vous verrez mais c'est énorme c'est énorme et c'est vraiment écrit extrêmement petit si on regarde si on regarde je sais même pas vous le présenter à côté de toi tellement il est énorme mais bon voilà celui-ci me fait un peu peur mais je vais le lire donc la préface est de Virginia Woolf donc déjà ça ça m'a fait très plaisir et apparemment c'est l'histoire de Middlemarch une petite ville de province avec ses intrigues ses amours contrariés etc et apparemment George Eliot c'est aussi un immense classique que je ne connaissais pas que je n'avais jamais lu donc moi qui ai un peu envie de découvrir tous les classiques féminins anglophones du 19e 20e donc voilà je suis vraiment contente de l'avoir découvert surtout que je ne l'aurais pas forcément découvert par moi-même donc voilà je remercie encore cette libraire qui vraiment m'a donné de très belles pistes de lecture et c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me dire quels sont vos derniers achats en commentaire si vous avez lu certains de ses livres ça m'intéresse surtout si vous avez lu Eliot, The Assurance, enfin les derniers que je vous ai présenté ça m'intéresse vraiment d'avoir votre opinion et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo d'ici là n'hésitez pas à vous abonner à mettre un pouce en l'air et je vous dis à bientôt